Je suis ici grâce à la Consola de France en Palestine, qu'il m'a accordé en résidence artistique à Paris, à la Cité des Arts de Paris. Depuis, ça fait quelques années que j'habite à Paris, entre Paris et la Palestine. Ça m'a permis de voyager, de couvrir le monde et d'ouvrir ces fenêtres sur le monde. Voilà, effacer. En fait, ma photographie basait sur l'effacement de la nationalité de la frontière et de la classe sociale. Pour ça aussi, c'était très important pour moi d'exposer deux séries différentes sans donner des titres au personnel. Voilà, si on regarde la série que j'ai faite pendant ma résidence à la Fondation de Treille, on peut bien regarder Treille, la religion de Torture, ou bien c'est des Palestiniens. Bien sûr, les Romains aussi, c'est une série que j'ai faite pendant le moment que la Roumanie rentrait dans l'Union Européenne. J'ai un ami là-bas qui habite dans la région de la nord de Roumanie. Et voilà, je lui ai rendu mon visite. Et le moment de la visite, c'était l'année où la Roumanie devait entrer dans l'Union Européenne. Et ça m'a choqué l'inquiétude des villégeois de perdre leurs mains sur leur tradition d'élevage des animaux à la maison et à cause de la roule, le nouveau rôle de l'entrée de l'Union Européenne. Donc je suis allé là-bas pour faire ce travail sur l'amour de la terre, l'amour de la maison, de l'amour de la famille. Et qui corresponde bien aussi sur la tradition, comme Anne l'a bien parlé, de la tradition qui est particulière au Méditerranéen, sur la récolte des olives, soit en Palestine, soit en France bien sûr, mais dans le pays de la Méditerranée. Donc la série de la Palestine, c'est une série particulièrement qui parle, parce que c'est ma culture, c'est ma racine, et c'est un message qui parle aussi de la surface cachée derrière ce qui se passe en Palestine. Au moins, depuis que je commençais à pratiquer la photographie ou donner des messages à travers la photographie, par ouvrir des fenêtres sur les montres, comme on voit ici, sur la Roumanie, sur les gens qui habitent en Roumanie, et des gens qui habitent à Tartour, des gens qui habitent en Palestine, j'ai un message à faire, j'ai un message à faire passer, mais aussi, voilà, la Palestine c'est quelque chose qui, voilà, c'est parti à mes racines, à mon histoire. Donc c'est vrai, c'était très dur pour moi de faire ce reportage, parce que si vous connaissez un peu l'histoire israélo-palestinienne, le conflit, moi j'ai vite de parler de la politique, parce que moi je suis un humaniste, un photographe humaniste, mais la politique, voilà, elle impose source sur le sujet. Et il y a une guerre, en fait, il y a une guerre cachée entre, ce tirant, entre les collines palestiniens, les collines israéliens, pardon, et les villégeois palestiniens, où chaque année, les collines israéliens, les collines israéliens, les collines israéliens, les copiers des arbres, des oileviers, et c'est vraiment, voilà, pour ça aussi, ça, ça aussi, ça, un dialogue avec les sujets de la Roumanie, que les gens, les gens perdent leurs mains sur leur culture, leur gagné à cause des questions politiques, voilà. Je vous remercie infiniment la Fondation de Très, qui m'a donné cette confiance, ce support pour réaliser ce projet, et voilà, et merci beaucoup d'être là, et merci infiniment. Merci.